RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Badin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Jean-Pierre Delrieux, premier adjoint maire de Nouméa. En charge également de l'enseignement, Jean-Pierre Delrieux, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation avec vous. Nous allons évidemment parler de la rentrée scolaire. L'enseignement, j'allais dire, c'est presque une vocation pour vous, parce que 30 ans de travail dans l'enseignement, et comme adjoint au maire, vous avez continué à reprendre cette activité. C'est vraiment une passion ? Ah, c'est une passion. De toute façon, je suis enseignant en retraite, donc je continue dans ce que je connais le mieux. Alors, un mot peut-être pour cette rentrée scolaire 2019 dans les écoles de Nouméa, sur les effectifs. Quels sont les effectifs attendus dans les écoles à partir de lundi prochain ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les effectifs sont en baisse depuis plusieurs années. Si je peux vous donner des chiffres, en 2016, nous étions à 9 900 élèves. À la rentrée 2019, nous sommes à 9 100. C'est-à-dire que nous avons perdu 800 élèves en 4 ans. Idem pour les écoles privées. Je sais que vous avez reçu la DEC, mais il y a 5 écoles dans Nouméa. En 4 ans, on a perdu aussi 500 élèves. Alors, ça, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est les écoles d'Imbéa, par exemple, qui s'agrandissent, enfin, la commune qui s'agrandit. Païta, la même chose. Puis après, il y a le vieillissement de la population. Il y a d'autres problèmes. Vous suivez les courbes démographiques ? Parce que forcément, quand on a 51 écoles à gérer, comme c'est le cas à Nouméa, on se pose des questions. Dans 10 ans, qu'est-ce que ça va devenir si le nombre d'enfants continue à baisser ? Il y a des projections qui sont faites ? Il y a des projections dans les quartiers. Essentiellement, les constructions, alors à 10 ans. Mais là, plus récemment, on regarde ce qui se passe à Nouville. On regarde ce qui se passe à Normandie. parce qu'il y a des constructions qui sont prévues. Après, Rivière-Sarlay, par exemple, qui était en baisse. Saint-Quentin, où il y a toutes les tours qui ont été détruites. Mais il va y avoir des nouvelles constructions. Il y a des flux aussi qu'il faut analyser pour prévoir, effectivement, des constructions nouvelles ou réaménagées par des transports, etc. Déplacer les enfants. Mais à vous entendre, ça veut dire qu'avec 51 écoles aujourd'hui à Nouméa et des effectifs qui ont plutôt tendance à baisser, il n'y a pas de problème de place ? Tous les enfants trouvent des places naturellement et spontanément dans les écoles de la commune ? Oui, absolument. Alors après, il faut moduler cela avec les quartiers. Parce que vous avez les quartiers, je prends le quartier de Huémo, où l'école est très chargée. Parce que bon, il n'y a plus, effectivement, plus de place. Après, vous avez les écoles du sud, je parle de l'Ansevata, etc. Où il y a des places parce que ça s'est un peu vidé. Vous en avez une qui n'est pas très loin, Yvonne-Dupont, où il n'y a plus énormément de place. Pourtant, elle est à quelques centaines de mètres des autres. Et puis, vous avez des quartiers comme Rivière-Salay, où on dispose pas mal de classes, parce que ça se vide. Et puis, d'autres quartiers qui sont aussi identifiés. Alors, 9100 élèves pour cette rentrée 2019 dans les écoles maternelles et primaires publiques de Nouméa. La mairie gère aussi le personnel technique. Est-ce que là aussi, il y a des évolutions d'effectifs ou est-ce que vous êtes à périmètre constant ? Alors, c'est en périmètre constant. Si vous voulez, au niveau de la... Alors, il y a deux aspects. Il y a d'abord le personnel qui est à la ville. Donc là, nous avons 230 employés qui sont essentiellement femmes de service dans les écoles. Il y a aussi quelques cantinières, quelques aides cantinières. Il y a le service aussi d'encadrement. Et puis après, nous avons tout le personnel de caisse des écoles. Donc là, c'est 580 personnes qui sont à pied d'œuvre et que chaque midi ou le matin aussi pour la garderie. Peut-être un mot, Jean-Pierre Delrieux, sur la caisse des écoles parce qu'on en entend parler régulièrement. Quel est le statut de cette structure et quelle est sa vocation ? Alors, les caisses des écoles, ce sont donc des émanations des mairies. Mais ce sont des établissements qui sont complètement autonomes. Ce sont des établissements publics communaux. Donc, régi par un conseil d'administration qui est présidé par le maire ou par une personne désignée par arrêté du maire. Donc, en l'occurrence, c'est moi qui le préside. Avec, de façon paritaire, des représentants des parents d'élèves et des conseillers municipaux. Avec d'autres personnes aussi qui sont des experts, qui peuvent être des inspecteurs, médecins scolaires, etc. Le but de la caisse des écoles, c'est de favoriser la fréquentation scolaire. Donc, c'est tout ce qui est hors temps scolaire. En fait, le transport scolaire du matin, les garderies scolaires et puis la cantine. Les garderies scolaires, on sait que c'est quelque chose de compliqué. Cette année, tout sera mis en place comme les années précédentes ou il y a des nouveautés dans le secteur ? Les garderies scolaires, non, il n'y a pas de nouveautés. Disons que les enfants sont accueillis dès le matin à 7h moins le quart et puis jusqu'à l'arrivée des enseignants. Alors, on a fait un point sur les effectifs, Jean-Pierre Delrieux. Peut-être, on va parler du problème spécifique des cantines dont on a beaucoup parlé en fin d'année dernière, mais peut-être parler des travaux parce que la mairie a la charge de l'entretien des locaux, des bâtiments de ces écoles. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites pendant l'été pour que cette rentrée se passe le mieux possible ? Oui, tout à fait. Alors, d'abord, ce que je veux dire au niveau financier, c'est 3,2 milliards pour le secteur scolaire. Donc, c'est important pour la mairie puisque c'est pratiquement 15% du budget. Tout confondu. Au niveau personnel, c'est 1 milliard. 2, après tout le reste, c'est en fonctionnement quotidien, les charges d'électricité, etc., les fournitures scolaires, évidemment, le mobilier scolaire et puis l'entretien des locaux. Alors, effectivement, dans ces 3 milliards 2, rentrent les travaux. Donc là, pendant les vacances scolaires, c'est pas loin de 200 millions de travaux qui ont été mis, organisés, enfin effectués, avec des problématiques parce qu'on n'a pas toujours les entreprises à cette période-là. Entre Noël et la rentrée des classes, beaucoup d'entreprises prennent leurs vacances. C'était très difficile pour nos services, que je salue ici, d'organiser ces travaux. Néanmoins, bon, les travaux habituels ont été faits. Bon, des fois, les enseignants ne sont pas heureux parce qu'on ne les a pas finalisés. Mais bon, ça, ça fait partie du jeu aussi. Entre les peintures, les aménagements pour handicapés, les plafonds, etc. Enfin, il y a quantité de travaux. Et puis, les travaux de cantines aussi, qui sont à notre charge. C'est-à-dire que le passage de la liaison froide. Et donc, nous avons 5 cantines qui ont été en travaux pendant ces vacances. On va y revenir. Il y a aussi un programme qui avait été lancé il y a quelques années parce qu'on sait que les écoles, malheureusement, sont parfois la cible et de plus en plus fréquemment de vandalisme. Il y avait un programme d'équipement pour mettre des barrières, pour sécuriser un peu les établissements. Est-ce que ça se poursuit ? Oui, tout à fait. Chaque année, nous avons des écoles. L'an dernier, nous avons fait toutes les écoles de Moravelle. Cette année, nous avons finalisé l'école des Orchidées, qui est à Logicop. L'école de Riesbeck, qui est au Trianon. Alors, revenons sur cette question des cantines. Vous en avez rapidement parlé puisqu'il y a eu 5 aménagements sur lesquels on va revenir. Il y a eu cette crise qu'on appelait une crise sanitaire au mois d'octobre-novembre l'année dernière. Quelles mesures vous avez prises pour éviter que... Alors, avec Nurest, puisque ça reste le prestataire. Quelles mesures ont été prises pour éviter que ce type de situation se reproduise ? Alors, ce qu'il faut, pour mémoire, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il y a deux experts qui sont venus sur le territoire, mandatés par le gouvernement et qui ont fait une analyse de la chaîne complète. C'est-à-dire du départ des fournisseurs du prestataire, le prestataire dans sa conception de réalisation des repas, la livraison et enfin le service qui s'effectue, après même le retour des plateaux pour qu'ils soient lavés, etc. Toute cette chaîne a été analysée. Donc, chaque intervenant a eu sa part de travail. Donc, Nurest a fait... Bon, je ne vais pas parler pour eux, mais ils ont fait un certain nombre de travaux dans leur cuisine centrale. Ils ont aménagé une unité de lavage des plateaux qui est autonome de la cuisine, en fait du lieu de cuisine. Préparation des repas, voilà. Voilà, préparation de repas. Voilà, nous, on a... Bon, les travaux dont je viens parler avec la liaison froide, parce que la liaison froide, pour le public, c'est une livraison des repas froids et qui sont réchauffés directement dans les cantines avec des fours aménagés à cet effet. Donc, ça, ça prend un certain temps pour équiper toutes les cantines. Parce qu'évidemment, il faut agrandir les locaux pour mettre les fours et tout. Donc, ça n'est pas évident. Et enfin, nous, nous avons la semaine dernière repris tout notre personnel pour le briefer et lui rappeler les consignes qui sont des consignes habituelles, qu'elles connaissent normalement, mais qu'il faut toujours répéter. Et enfin, une commande de plateaux, de nouveaux plateaux, avec des délais de livraison, puisque nous les aurons début avril. Mais qui seront sanitairement plus sûrs, entre guillemets, ces plateaux ? Tout à fait, oui. Ils sont plus sûrs. Donc, de toute façon, ce sont toujours des normes françaises pour ce qui est de la composition du matériau qui compose le plateau. Mais oui, oui, ils seront de toute façon plus sûrs. Et puis, pour couronner le tout, je crois qu'il y a un contrôle du CIVAP, puisqu'il y a un plan de maîtrise sanitaire. Donc, le CIVAP, c'est le service de la Nouvelle-Calédonie qui gère les cuisines collectives, etc. Et donc, ils ont un œil très attentif sur ce que fait New Rest. Jean-Pierre D'Adriot, comment le personnel des cantines, notamment les cantinières, comme on les appelle, ont traversé cette crise ? Elles ont été affectées d'une certaine façon ? Elles ont senti aussi qu'il fallait peut-être se réinterroger sur leur manière de travailler ? Je pense qu'en réalité, à moins, je crois que nous avons tous été affectés. Parce que quand un enfant rentre dans l'école, je crois que la première des choses, c'est qu'il se sent en sécurité, que les parents sentent qu'il est en sécurité. Et cela va jusqu'à la sécurité alimentaire. Je crois que là, il y a eu un problème de confiance avec les parents qui a été rompu. Et tous les partenaires, tous les intervenants, l'ont ressenti aussi ce problème de confiance. Donc, moi, je salue en tous les cas, parce que pendant cette grève, tout le personnel a fait de son mieux. Les directeurs d'école ont été très réactifs. Et ça, je les ai remerciés, je les ai vus en début de semaine, tous à la province. Et je crois que ça a été important. On a vu que les gens se sentaient quand même concernés par les enfants. Et ça, c'est essentiel. Donc, vous sentez de la motivation pour cette rentrée 2019 ? J'ai toujours une grande motivation pour la rentrée. Je crois que tout le monde est sur cette longueur d'âne. Il faut y aller et puis être confiant, parce que tout va bien se passer. Jean-Pierre Delrieux, vous l'avez dit au début de cet entretien, l'enseignement, c'est votre vie, d'une certaine façon. On est à la rentrée scolaire. Est-ce que vous avez, vous, un souvenir particulier d'une rentrée scolaire qui vous aurait marqué ? Oui. Alors, comme enseignant, beaucoup de souvenirs. Mais comme enfant, j'en ai un qui me revient souvent, d'ailleurs. J'étais scolarisé à l'école Frédéric-sur-Lau. Je me souviens que le directeur était M. Myosec. D'ailleurs, il avait toujours un petit bambou et puis il passait entre les rangs. Mais sans bambou, j'étais pour donner des petits coups, j'imagine. Tout à fait. Et puis j'en ai eu quelques-uns. Et en fait, mon premier souvenir, c'était lorsque nous étions tous en rang et M. Myosec passait entre les rangs et nous montions le drapeau tricolore. Et ça, ça m'est toujours resté en tête parce que c'est des choses que nous ne faisons plus. Et ça, c'est mon souvenir de vacances, de rentrée plutôt. Et ça, c'était juste à la rentrée ou ça se faisait régulièrement après dans les établissements ? Ça se faisait une fois par semaine. Donc à la rentrée, c'était moi la première fois que j'avais vu ça. Ça me semblait quand même étonnant. Et après, on le faisait chaque lundi. On les redescendait le vendredi. Jean-Pierre Delrieux, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. Et on souhaite une bonne rentrée à tout le personnel des écoles. C'est un plaisir. Bonne rentrée aux enseignants, aux parents et nos chers bambins. On ira prendre la température évidemment sur le terrain lundi. Merci beaucoup.